Je suis doctorant en géographie de tourisme à l'université Bordeaux-Montaigne, inscrit à l'école doctorat à l'humanité. Je suis également rattaché au laboratoire passage qui se situe à la maison des Sud sur le campus universitaire. Ça fait à peu près cinq ans que j'ai commencé ma thèse. J'étudie le déploiement et les effets de l'entreprise Airbnb à Bordeaux, cette plateforme qui propose des logements de courte durée partout dans le monde pour des touristes mais pas seulement. Tout le monde connaît plus ou moins Airbnb, soit pour l'avoir utilisé dans le cadre de leurs vacances, parce qu'il y a une politique de prix attractif ou parce que les logements sont dans des emplacements centraux dans les grandes villes, mais aussi pour avoir entendu ces déboires ou ces effets négatifs, notamment sur les marchés locatifs de logements ou sur la perturbation de la vie des habitants permanents ou pour les conflits inhérents à toutes les échelles. Alors peu ou pas de travaux universitaires existent ou font le relais justement de la formalisation d'une relation hôte-touriste ou de la transformation des pratiques touristiques ou de la modification des manières d'être touriste et d'habiter la ville ou encore justement des changements qui peuvent s'opérer dans le statut de l'hôte qui devient ou qui va devenir un opérateur touristique à part entière, c'est-à-dire qu'il, en tout cas dès lors qu'il reçoit des touristes chez lui. Alors je suis enseignant en histoire-géographie dans le secondaire et dès ma titularisation j'ai souhaité connaître les lieux et les processus de fabrication, de production du matériau justement dispensé en cours, c'est-à-dire où et comment sont fabriqués les savoirs qui sont ensuite diffusés dans les salles de classe. J'ai toujours aimé les travaux réflexifs relativement longs, les exposés, les dossiers, les projets seuls ou à plusieurs, le mémoire de master. Donc la thèse m'est apparue comme un exutoire entre guillemets naturel. D'abord il y a la liberté de travail, il y a également la reconnaissance des pères, c'est-à-dire qui vont de ma directrice de thèse Isabelle Saccaro aux différents auteurs qui m'ont permis de publier certains de mes articles dans leur revue scientifique. Ce que j'apprécie également c'est la facilité avec laquelle on peut mettre à jour des dynamiques, des fonctionnements, des schémas nouveaux, c'est-à-dire faire avancer la science géographique en brossant entre guillemets un sujet neuf. Je définis souvent le doctorat comme un processus de co-construction, c'est-à-dire qu'en même temps que je bâtis ma thèse, je m'élève personnellement, c'est-à-dire que je prends confiance en moi, je suis capable de démettre ou de produire un raisonnement clair et précis, je suis capable de schématiser ma pensée, de critiquer, voire de mettre à distance ce que je suis en train de produire et d'écrire. Alors il y en a, c'est évidemment la multiplication des prérogatives, c'est-à-dire que quand on est doctorant, il faut à la fois créer et réguler un réseau, un réseau de personnes, écrire sa thèse évidemment, mais aussi publier si possible un certain nombre d'articles dans des revues scientifiques et puis penser évidemment ou imaginer l'après-doctorat. Alors je ne suis pas financé par un processus ou via un processus, un dispositif classique à une bourse ou un contrat doctoral. Je travaille à la Bibliothèque de Bordeaux la semaine et souvent les week-ends. Je dispense des cours à l'université, ici, de géographie aux premières années de licence, donc au département de géographie qui dépend du FRSTC. Et depuis peu, je suis chargé de communication dans une association qui s'appelle ASTRE, qui est une structure publique qui justement réunit des universités, qui propose des parcours universitaires dans le domaine du tourisme et qui fait le lien un petit peu entre monde de l'enseignement supérieur et monde professionnel toujours dans le champ du tourisme. Alors devant les difficultés de l'ESR, notamment en termes de recrutement ou de perspective professionnelle, je vais essayer de rester positif. Évidemment, j'aimerais bien avoir un poste d'enseignant-chercheur, par exemple, pour poursuivre mes recherches ou continuer à donner des cours, à dispenser des cours à l'université. C'est difficile, donc je préfère me concentrer sur l'écriture de ma thèse, et notamment en gardant cet esprit que j'ai développé tout au long du doctorat, qui est de s'étonner de tout, de voir et de découvrir le monde, d'avoir un esprit critique, de mettre à distance toutes les informations reçues. Je travaille donc dans le secondaire, je suis professeur d'histoire-géographie, et donc effectivement, ça me laisse une porte de sortie après la thèse, par rapport à un nombre de mes collègues. Mais effectivement, ça serait intéressant de pouvoir poursuivre à l'université. Et je voulais rappeler que les doctorants, comme nombre de mes collègues, nous sommes persuadés que les connaissances et les compétences développées pendant le doctorat sont un atout indéniable, et sont surtout recherchées par les acteurs du monde professionnel. Donc, je pense qu'il y a une place à prendre, et que justement, à la fois dans l'université et dans la société, une place à prendre pour ces doctorants, notamment en sciences humaines. Merci.